E407, E428, E444, E1404, E007 ? Non, nous ne sommes pas dans un nouveau James Bond, mais dans le monde des produits laitiers et des agents de texture. Ces agents ont pour mission très spéciale de maintenir la bonne tenue et la consistance de vos produits transformés, comme les yaourts. Grâce à eux, des catastrophes, telles que la formation d'une flaque de liquide trouble à la surface de votre yaourt préféré, sont évitées tous les jours. Mais ne pourrait-on pas obtenir des résultats similaires en utilisant des agents moins mystérieux et polémiques, des agents nouvelle génération, plus naturels et moins transformés, Parmi les candidats à cette fonction, les protéines du lait sont particulièrement prometteuses. Elles possèdent en effet un atout de taille. Lorsqu'on les place à des températures supérieures à 60 degrés, elles changent complètement de forme et deviennent capables de s'associer pour former des agrégats de protéines. Et qui dit nouvelle structure, dit nouvelle propriété. Nous tenons peut-être nos assemblages nouvelle génération. Pour l'instant, leurs capacités ont uniquement été testées dans des milieux modèles, comme des solutions ou des gels, très peu appétissants et complètement différents des produits de vos supermarchés. L'objectif de ma thèse est d'incorporer ces agrégats de protéines innovants dans des produits réels, comme les yaourts, et d'évaluer leur impact sur la texture et sur les arômes. Pour suivre et mener à bien la mission de nos agrégats agents de texture, une partie de mon travail consiste à évaluer et caractériser la texture des yaourts, par la microscopie par exemple. La connaissance du terrain est essentielle dans un milieu aussi dangereux que le yaourt. Dans le yaourt, les protéines du lait s'associent les unes aux autres, comme des pièces de Lego. Elles forment un réseau dense de protéines qui donne sa consistance au yaourt. La mission de nos agrégats est de s'y infiltrer, de s'y fixer, pour le renforcer. C'est ensuite, une fois en bouche, lorsque le yaourt est aplati entre votre langue et votre palais, que l'impact des agrégats sur la texture et sur les arômes pourra être évalué. Pour cela, nous avons spécialement formé des volontaires pour qu'ils deviennent experts en dégustation de yaourt. Ils sont capables d'évaluer de manière très précise et très reproductible l'onctuosité, la fermeté ou l'acidité des yaourts. Il me reste maintenant une année de thèse pour mettre en relation, grâce à des données statistiques, les données instrumentales et les données sensorielles. C'est ainsi que nous pourrons savoir si nos agrégats de protéines seront un jour capables de rentrer au service de sa majesté et sauver le monde des produits laitiers. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements